Musique Je m'appelle Céline Bonnet, je suis directrice de recherche à l'École d'économie de Toulouse et à l'Institut National de la Recherche Agronomique et je fais partie du groupe Économie de l'Alimentation. Ce groupe est composé d'une dizaine de chercheurs qui travaillent principalement sur deux grands thèmes, l'évaluation des politiques publiques alimentaires durables et l'autre sur la compréhension des filières agroalimentaires et des problèmes de concurrence au sein de ces filières. Un des exemples marquants de mes recherches est l'évaluation de la taxe Sodaq en France. Cela consistait à regarder comment les consommateurs allaient réagir face à cette taxe et comment les industriels et les distributeurs de la filière des boissons sucrées allaient également se comporter et changer leur stratégie face à cette introduction. On a observé que la consommation allait baisser. Cependant, les résultats restent relativement modestes en France vu les niveaux de consommation qui sont relativement faibles. Ce type d'analyse est très intéressant sur des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni où là, les consommations sont bien plus élevées. Les grands enjeux pour l'alimentation dans les prochaines décennies tournent autour de la consommation de produits animaux principalement pour deux raisons. La première est une question d'accessibilité à l'alimentation pour tous avec l'émergence des pays comme la Chine, l'Inde ou la forte consommation des pays développés et aussi pour des raisons d'impact carbone puisque l'alimentation des produits animaux représente une partie très importante des émissions de gaz à effet de serre. Sous-titrage Société Radio-Canada